Pour faire un ourlet, nous aurons besoin d'une chute de tissu, d'épingle et dans un premier temps, nous allons faire un premier rebord, puis un second pour former l'ourlet. Nous allons ajuster de telle sorte à ce que les extrémités soient de la même taille. Comme ça, l'ourlet sera droit et régulier. Maintenant que le tout est ajusté, nous pouvons épingler de manière perpendiculaire à l'ourlet. Comme ça, nous pourrons passer avec la machine par-dessus les épingles sans devoir retirer les épingles. Maintenant que le tout est épinglé, nous pouvons procéder à la couture. Nous choisissons un point droit et nous plaçons le tissu perpendiculairement à la machine. Nous abaissons l'aiguille et le pied de biche. Nous commençons la couture par quelques points en avant, quelques points en arrière. Nous poursuivons notre couture vers l'avant et pour arrêter la couture, c'est la même méthode, quelques points en avant, quelques points en arrière, quelques points en avant. Pour coudre bien droit, il faut éviter de regarder l'aiguille et guider son tissu. Votre ourlet est déjà terminé, plus vous exercerez, plus il sera régulier. On va maintenant diviser notre chute de tissu en deux morceaux et placer endroit contre endroit pour procéder à l'assemblage de deux tissus. Nous allons ensuite épingler exactement de la même manière que dans la première partie de la vidéo. On procède désormais à la couture exactement comme dans la première partie de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Et voilà vos deux tissus assemblés. Vous pouvez voir que la couture est vraiment très propre et que vous retrouvez cela dans tous les vêtements que vous possédez. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo sur les deux essentiels à mes yeux, de la couture, l'ourlet et l'assemblage des tissus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.